Bonjour les amis, bienvenue sur ONIS TV pour un événement exceptionnel qui figure ici, La Rochelle Boxe, la nuit des combats. La nuit des combats, c'est le 30ème rendez-vous de Boxe à La Rochelle, c'est vendredi 16 décembre, dernière semaine avant Noël, le vendredi 16 décembre, et c'est à la salle Gaston Neveur à l'Esplanade des Parcs à La Rochelle, c'est à 20h. Donc les amis, s'il est un rendez-vous traditionnel, populaire, performant, rassemblant la jeunesse, c'est bien celui-ci, il ne faut pas le louper, et c'est au club pugilistique Rochelais, ici, à Mireille, que nous rencontrons toute l'équipe Rochelais, avec l'équipe de Rochers, qui ensemble ont monté ce rendez-vous, c'est à peu près 400 jeunes boxeurs et boxeuses sur l'ensemble de nos deux villes, qui s'unissent pour ce beau grand rendez-vous populaire. Je vais voir Charlie Mariotte, Charlie Mariotte, bonjour ! Tiens Charlie, montez-nous par là ! Allez ! Charlie, bon alors, c'est comme un artiste avant d'entrer en scène, on est à la 30e édition quasiment du Gala de Boxe, c'est une institution à La Rochelle, le Gala de Boxe, c'est à la salle Gaston Neveur, une salle historique aussi, de basket bien sûr, mais de la boxe. Vous n'avez pas trop le ventre noué là ? Un petit peu quand même, parce que c'est assez difficile à organiser, surtout qu'on fait tous les boxeurs Rochelais et Rochemortais, avec des premiers combats, d'autres beaucoup plus, mais c'est compliqué à mettre en place, parce qu'en plus il y a toujours des trucs de maladie, l'autre Covid, je viens d'en perdre deux combats, on vient de les retrouver, donc c'est compliqué, mais on y arrive, on y arrive. Alors ce rendez-vous, c'est un rendez-vous d'importance, il est parfois à dimension nationale, là il est à dimension régionale très fortement marquée, il va y avoir des... il y a 17 combats annoncés, alors il y a les... pour les amateurs, ils vont tous être pro un jour, mais il y a des très bons qui commencent à sortir, là ! Il y a du lourd ! Ah oui, on a un jeune Salah Kassinkanov, qui est champion d'Aquitaine, ce qui n'est pas rien, on a Mohamed Wally, qui est issu de l'INSEP, donc c'est un garçon qui... L'INSEP, c'est l'Institut National des Sports ? L'Esports, c'est ça, à Paris, et donc il boxe pratiquement au niveau championnat de France. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que l'échelon régional produit des champions ? Est-ce qu'on est dans un bon cru en ce moment ? Oui, bien sûr, mais après, il faut-il qu'il soit naturalisé français. C'est ça, le problème, là. Donc, on essaye, on verra bien si ça continue, mais c'est des garçons qui ont beaucoup sensé les petits tchétchènes, qui sont nouveaux à la salle, mais qui ont un talent extraordinaire. Oui. Alors, vous êtes en union maintenant avec Rochefort, ça a été longtemps la guerre, pas au niveau de la boxe, au niveau de l'histoire, et vous, vous avez su faire très d'union, vous êtes ensemble, ça fait à peu près 400... Non, plus que ça, je dis, on n'est pas loin de 500 adhérents sur l'ensemble des deux villes. Ça a de l'avenir, la boxe. Des fois, on disait, c'est un peu en peur de vitesse. Puis, on a vu se régénérer, se renouveler les troupes. Ben oui, parce que, quand Bob Chadi, directeur sportif, est arrivé ici, on a mis toute notre force pour faire de belles choses en boxe éducative, et ça a suivi et tout. Et voilà, on se retrouve avec des garçons qui viennent un peu d'ailleurs aussi, avec un potentiel très intéressant et qui va en montant. Yann, donc, vous, vous pilotez aussi, vous copilotez cette maison. Vous disiez, moi, je suis très content parce que cette année, il y a du renouveau Rochelet. Oui, c'est ça. Depuis deux ans avec mon père, enfin, même trois ans avec mon père, on a quand même refait fonctionner cette salle qui était un peu en perte de vitesse, et donc avec les adhérents. Et maintenant, pour la réunion qu'on va faire, il va y avoir pratiquement que les Rochelet et Rocheforté. On n'a que ça. Donc, on est un peu content de ne pas aller chercher à l'extérieur d'autres boxeurs pour faire des galas de boxe. On est content d'avoir des gens de chez nous et de les présenter. Et en plus, on a quelques petites perles qui se sont fait connaître dans quelques galas et championnats qui sont vraiment bons. Et on va en entendre parler. Dans le renouvellement, il y a aussi... Là, on ne voit pas trop aujourd'hui, mais parce qu'on est peut-être dans la dernière ligne droite avant le gala, il y a des pitchounes, des tout pitchounes. Et puis, il y a des filles. Il y avait de plus en plus de filles. Ça reste toujours frais, ça ? Eh oui, mais là, on est un petit peu embêtés. On n'a pas réussi à trouver pour une 75 kg qui est bien de Rochefort. C'était très difficile de trouver un combat. Et on a une petite jeune fille qui est partie en vacances avec ses parents, une petite arménienne, là, Gaïanée. Donc, il n'y aura pas de jeune fille au gala et ça, on le regrette beaucoup. Il y en aura en boxe éducatif, par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Charlie, aux parents qui nous regardent, là, en ce moment, et qui disent... Alors, dont les gamins disent « Ah, moi, je serais bien ça parce que les ados, ils en rêvent tous. » Mais dont les parents disent « Oui, mais peut-être sur tous les mamans, on va me l'abîmer, etc. » Il y a toujours des risques ? Ou non, maintenant, ça fait longtemps que la pédagogie... Quand ils commencent en boxe éducatif, déjà, c'est vrai que les parents sont toujours inquiets. Et puis ça, je le comprends. Et donc, ce qui fait, on leur dit, d'avoir de l'envie et du plaisir. Et s'ils ne se trouvent pas bien, c'est eux-mêmes qui arrêtent tout seuls. Mais ça n'arrive pas. La boxe éducative est complète à ras-bord. Voilà. C'est un club... C'est que des jeux de touche. Attention. Alors, c'est un club, on le disait tout à l'heure, de tradition, de vieille tradition. Il y a des vieux clubs comme ça, comme le basket, comme la gym à La Rochelle, comme la boxe. Ça a été fondé il y a combien de temps, ici à la boxe. Vous avez souvenir de ça, vous ? Ceux qui vous ont procédé ? Je crois que c'était 1949 ou un truc comme ça. Vous n'avez eu les périodes guerres. Ça avait commencé à Tadon et après, ça a été devenu une salle municipale rochelaise qui a commencé à l'Arsenal. On y était déjà là. Et du temps de M. Levasseur, je lui fais un petit coucou là. Et donc, on a gardé tout ce suivi et maintenant, il y a une très belle salle ici où il y a beaucoup de monde. Alors, bon, on n'en a pas si. Elles sont en train de travailler. Il y a des filles, on ne va pas les gêner. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher les filles quand elles arrivent ici ? C'est pour pouvoir être les meilleurs ateliers des copines ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher quand elles font boxe ? Elles ont un truc. Elles voudraient être championnes. Les garçons, on ne le dit pas trop ça. Mais les filles, elles disent je vais être championne de France dont on en a une et une vice-championne de France. Et voilà, elles y arrivent. Et ça, c'est magnifique. Ce gars-là, il est quand même inscrit dans le calendrier national, on le sait. Est-ce que la Rochelle a déjà accueilli des grands, des très très grands ? Il y a des grands noms de la boxe qui sont passés ici dans vos différents rendez-vous, etc. Alors oui, mais ça c'était un petit peu avant dans les années... Entre les deux guerres ! J'ai envie de dire ça, oui. Non, il y a eu Chicharro, Paco qui a été championne de France. Il y avait les barrières. Il y avait les fincato. Il y a eu du beau monde à la Rochelle. Très très beau monde. Bon, dites donc, vous nous en avez caché deux. Il y en a un qui s'appelle Elie Lelaine et puis il y a Mohamed Wally. Ça, vous fondez beaucoup des sports mais vous nous avez caché pour pas qu'on les voit, là. Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Ah bah alors les gars, ils sont où ? Il faut qu'on voyez le directeur sportif, là. On va aller le chercher. De Rochefort ? Ouais. Elie Lelaine, il est là. Ah, il est où Elie ? Les grands verts. Ah, bah écoutez les amis, on va faire un peu de silence, on va le regarder parce que vous comptez beaucoup sur lui vendredi. Oui, oui, oui. C'est un junior qui est vice-champion de France. Vice-champion de France, il a battu le plus dur en demi-finale et puis il perd devant l'autre qui était moins dur en finale. Et il a quel âge ? Il a 17 ans. Ça va supposer, il a 17 ans, qu'à un moment, il arrête l'école ou non, on fait école et boxe ? Non, il ne fait plus d'école, il travaille avec son père dans la maçonnerie, tout ça, voilà. Mais c'est un bon... Son père, d'ailleurs, qui est entraîneur, d'ailleurs. Et là, vous avez Bob Chadi, là, qui mène tout le... Alors, il est en rouge ? Là, non, non. En Bordeaux ? Ça, c'est le directeur sportif. D'accord. Et alors, il est où, le... Mohamed Wally, je ne le vois pas, là. Ah bon ? Il doit être à sac. Il est marocain ? Oui, bien sûr. Oh, par les temps qui cours, c'est pas facile. Il est au sac, là-bas. Il est au sac, là-bas. Bon, on va le laisser au sac. Bon, Charlie, en tout cas, c'est un vrai... un vrai bon moment à chaque fois qu'on vient vous voir ici. Ben, il faudrait qu'il soit là tout de suite, quoi, parce que... Mohamed ! Ah ben, j'ai... Viens, viens. Ah ben, voilà, il arrive. En plus, il est vachement obéissant, hein ? Il n'y a pas de présidence. C'est vrai, ouais. Mohamed Wally. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Bon, vous êtes prêt pour vendredi ? Oui. Qui c'est qui va gagner ? Vous êtes capable de donner un pronostic ? Je dis, c'est moi, hein. Oh ! Je mise sur moi. Il est bon ! Bon, quel âge vous avez ? 24. Et vous faites de la boxe depuis combien de temps ? Ça va faire 5 ans, maintenant. 5 ans. Ça a tout de suite été le choix de la boxe ? Ou non, vous avez hésité avec d'autres sports ? Je ne sais pas, le foot ou le rugby ? Tout de suite avec la boxe. Toujours la boxe ? Oui, toujours. Depuis que je suis petit. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de ça ? C'est parce qu'avec les frères et sœurs vous tapiez un peu ? Puis vous avez dit tiens, je vais continuer de taper ? Non, c'est que j'ai découvert la boxe au quartier. Ça m'a plu. Et à force d'y aller, j'ai gardé le rythme. C'est quoi vos ambitions un jour aussi ? Les Jeux Olympiques ? Pourquoi pas ? Il ne fait pas de bruit, mais il est efficace. Oui, très, très, très. Bon, je croise les doigts. Enfin, vous, je ne vous demande pas les croiser. Ils sont un peu pris, là. Mais je souhaite en tout cas bonne chance. Le mot de Cambron pour vendredi. Vous allez être prêts ? Prêts ? Oui. La veille, vous faites quoi ? Vous vous couchez de bonne heure ? Ou non, vous regardez la télé ? Vous mangez des jus d'orange ? Pour être en forme, le lendemain, la veille, vous avez inscrit ? Je dors bien. Je mange bien aussi. Bon, merci. On parle avec Bob. Non, peut-être un pied. Ben là, c'est trop tard. C'est trop tard, là, maintenant. Oui, ça y est. Bon, en tout cas, regardez, les amis. Vous êtes la témoin de la dernière ligne droite au club Pugilistique Rocher, et de l'agitation pour préparer ce grand gala de boxe, je le rappelle, qui se tient. C'est le gala annuel, qui s'appelle donc la Nuit des combats, 17 combats. C'est à 20h. C'est vendredi, ce vendredi, vendredi 16, à la salle Gaston d'Oeuvre, à l'Esplanade des Parcs. Dans l'entrée, 10 euros. On peut manger sur place un peu ? Oui, il y aura des petits sandwichs et tout ça, tranquille. On va s'arranger de ça. Charlie, merci en tout cas de votre générosité au service de ce club, familialement, et depuis maintenant, je ne vais pas dire des décennies, mais pour loin. Oh, ça va s'arrêter un jour ! Bien, à très bientôt, les amis. Je vous laisse sur les images d'Antoine Gingab partager cet élan. À très très bientôt, les amis, sur Onis TV et toujours ensemble !